bienvenue chez moi et ouais l'appartement dont je vous parle depuis maintenant un an l'appartement que j'ai acheté l'appartement que j'ai rénové l'appartement que j'ai décoré on y est ça y est je peux enfin vous le présenter et j'ai fait des rimes voilà c'est mon petit deux pièces c'est mon premier bébé mon premier achat dans paris l'appartement avant il faut savoir que c'était ça il y a donc tout juste un an littéralement tout juste un an j'ai emménagé ici pour la première fois de ma vie dans cet appartement qui était inhabitée depuis 15 ans voilà la première fois que j'ai visité autant vous dire que je me suis dit non ça va pas du tout le faire c'était un tout dit il fallait vraiment tout repenser tout réfléchir et la déco et moi honnêtement ça fait 15 ans donc là je me suis dit ok deux options soit vraiment je m'entoure et je suis guidée et je fonce et je rénové tout je décors comme il faut soit sinon j'achète quelque chose d'autre voilà de clean que je vais tout simplement décorer j'ai choisi la première option et si aujourd'hui je devais le refaire honnêtement je sais pas si je le referais voilà je vous dis la vérité faut savoir qu'avant d'acheter un appartement qu'il faut refaire de a à z ça veut dire refaire l'électricité refaire je sais pas les sols le plafond tout 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 littéralement il faut juste prendre en compte que c'est une énorme mission déjà une charge financière conséquente et en plus c'est quelque chose qui vous prend beaucoup beaucoup d'énergie beaucoup de temps et quand on a un emploi du temps comme le mien qui fait que je ne suis pas souvent à paris ça prend du temps donc j'ai eu des grosses périodes de déprime en me disant que je verrai jamais bout cet appartement qui pourtant ne fait que 30 mètres carrés c'est pas très très grand c'est un petit deux pièces et j'ai eu envie parfois de revendre directement sans même le terminer et au final aujourd'hui bah non je regrette pas je regrette pas mais maintenant c'est vrai que si je devais racheter un autre appartement et le rénover complètement je prendrais en compte tous les facteurs que je viens de vous dire voilà j'imaginais pas la charge que c'était et voilà c'est un sacré boulot faut aimer ça faut vraiment aimer ça moi je ne savais pas si j'aimais ça ou pas aujourd'hui je garantis que c'est pas quelque chose que j'aime forcément voilà en tout cas je m'y sens bien et c'est mon chez moi et ça sera pour toute la vie donc cet appartement est constitué de deux pièces que je vais vous montrer là on est vraiment dans la pièce à vivre vous allez voir on est dans le salon slash la cuisine c'est aussi le lieu où je travaille quand je ne vais pas au bureau parce que donc j'ai loué des bureaux qui sont pas très loin de chez moi mais le week-end j'ai pas du tout envie d'aller au bureau quand je travaille c'est sur mon plan de travail j'ai vraiment choisi de faire un style à mi chemin je dirais entre un style scandinave et un style un peu plus industriel avec beaucoup de fer de bois et de touche blanche bon là ce sont des cadres avec des photos que j'adore j'ai fait un partenariat avec le site des oignons qui est un site absolument génial si vous n'avez pas envie d'aller fouiller partout sur internet pour trouver des jolies affiches à mettre dans votre appartement vous avez de tout des posters des photos de toutes les sortes de toutes les couleurs de toutes les tailles il y a les quatre qui sont livrés avec donc moi j'ai commandé ces palmiers et cette mère rose voilà et j'ai un petit code promo pour vous de 25% si vous passez commande d'ailleurs il suffit au moment de votre commande de taper kenza 25 vous avez 25% sur votre commande j'ai pas commandé que cela cela c'est vraiment les deux qui sont ici en fait pour remplir le mur blanc de la cuisine bon je vais pas tout vous raconter parce qu'il ya beaucoup 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 d'histoires dans chaque caisse de cet appartement là ce sont des chaises de bar que j'ai trouvé sur le site zago je vais vous mettre le lien ça a été super dur ça a été très très dur parce qu'en fait il faut vraiment mesurer parfaitement en gros la distance entre le plan de travail et le sol de façon à ce que les chaises de bar ne dépassent pas voilà on a quoi d'autre on a ici un petit canapé que j'ai aussi acheté chez drawer on peut dire un petit fauteuil voilà un petit fauteuil pour les invités avec sa petite peau de mouton alors la peau de mouton tout le monde a demandé où j'ai acheté parce que je sais que ça marche beaucoup je l'ai acheté sur un marché à paris dans le premier arrondissement un monsieur qui vendait des peaux de peau de bête voilà mais vous pouvez trouver ça partout j'en ai même chez lui qui aime ça ensuite tout ce petit meuble je l'ai fait faire sur mesure pour pouvoir mettre la majorité des magazines que je collectionne donc je collectionne glamour et vogue me demandez pas pourquoi depuis des années et pour tout vous raconter en fait c'est ma mère qui collectionnait les glamour quand elle était plus jeune la moitié des glamour que j'ai récupéré étaient ceux qui étaient enfin qui appartenait à ma mère dans les années 90 il me semble donc là cette petite guirlande luminosation locale ça a été acheté chez ikea donc certes ça fait une très jolie décoration mais ça éclaire réellement la nuit vraiment ça donne une belle ambiance tamisée là on a un canapé convertible convertible pourquoi parce que je me dis le jour où j'ai envie de louer et bah je peux louer à trois personnes plutôt que deux voilà donc deux personnes qui iront dans du double et une personne qui pourra dormir là je trouve qu'il n'est pas trop bien pour un canapé convertible je l'ai acheté chez drower que toute façon vous inquiétez pas je vais tout mettre en référence en bas de la vidéo vous allez tout retrouver dans mes légendes la table basse en marbre c'est une table basse que j'ai également acheté sur drower vous verrez que la majorité des ce que vous retrouverez ici a été acheté en ligne oui je suis plus mardi à vous elle est top elle est très résistante c'est du vrai marbre et en fait je cherchais vraiment une table en marbre avec une touche noire vraiment brut qui rappelle vraiment le côté industriel de l'appartement la petite flower box ça c'est un truc que j'aime beaucoup aussi parce que j'aime beaucoup trop les fleurs mais les fleurs s'affanent très vite donc il faut en racheter régulièrement la flower box ce qui est bien c'est que en gros vous êtes livré vous voyez vous avez des fleurs fraîches comme ici et ça peut vivre deux à trois ans enfin vivre elles vont se faner mais ça va donner quand même une petite déco qui va durer de deux à trois ans là vous avez des suspensions que j'ai acheté chez drower encore une fois je les adore parce qu'elle tamise la pièce juste comme il faut moi j'aime pas les lumières trop agressives j'aime bien des touches de lumière réparties un peu partout et qui donne une ambiance un peu calme de sorte qu'on rentre chez soi je le trouve assez chic j'aime beaucoup ce miroir a une histoire en fait je l'avais acheté à ma pote Thalie à l'époque où elle déménagait pour partir à new york et il n'était pas une toute cette couleur là et je l'avais dans mes affaires je l'avais jamais mis en place il ya quelques mois on s'est dit pourquoi ne pas le reprendre donc on a acheté de la peinture dorée vous pouvez trouver ça sur amazon ou n'importe où et on la repeint comme ceci j'ai juste toujours pas pris le temps de suspendre ou de le fin de suspendre de le clouer un mur donc pour l'instant je le soutiens avec des livres que j'ai et je trouve finalement que ça rend pas si mal j'aime bien l'idée de voilà un truc un peu home made on va dire et maintenant je vous emmène une immense chambre slash salle de bain vous allez voir c'est une petite chambre en fait hyper fonctionnel je sais pas comment vous voulez décrire j'ai vraiment voulu en fait donner un style chambre d'hôtel vous voyez le genre d'endroit où on peut passer je dirais pas une vie mais un gros moment dans la journée donc voilà la petite chambre l'avantage c'est que j'ai des fenêtres grandes fenêtres donc il apporte énormément de lumière et la salle de bain elle n'est pas vraiment coupé voilà elle est elle est directement dans la chambre et là où le challenge a été super difficile c'était d'intégrer une baignoire dans cette mini salle de bain donc là on n'a pas énormément de pièces de déco etc parce que je voulais quelque chose de très neutre voilà pour moi la chambre doit pas être chargée c'est un lieu où je suis censé détendre mon esprit donc j'ai juste vraiment joué sur les lumières on a quand même petites bougies petites lanternes avec une mini bougie à l'intérieur on peut allumer le soir là on a une guirlande qu'on trouve chez ikea donc vous m'installer comme vous voulez vous pouvez juste allumer ça le soir ça fait tellement l'affaire ici on a les suspensions qui viennent de chez made.com donc là je suis très plate comme vous l'avez remarqué les plates je trouve que ça fait vraiment un effet plus cocooning celui-là il vient de la redoute voilà il est dans différentes couleurs moi je l'ai pris dans cette couleur là et celui du dessous c'est un petit plaid que j'ai acheté chez H&M puis ce coussin il me semble que je l'ai acheté oui je l'ai acheté chez H&M également là on a tous mes vêtements voilà de ce côté et de l'autre côté on en a aussi plein au bureau hop là c'est un petit meuble qui à la base sert à ranger des chaussures mais les chaussures je les ai rangées sous mon lit parce que j'ai acheté les family ikea avec les rangements en dessous donc moi j'ai mis ici tous les pantalons et tous les shorts voilà sachant que tous les jeans et tout ce qui est pendu est dans l'outre armoire donc là bah du coup je me suis fait un espèce de petit musée de mes accessoires favoris du moment voilà vous avez tous les bijoux que je mets en ce moment les petits les petits colliers les petites bagues et la salle de bain la salle de bain qui est l'endroit que je préfère chez moi non pas que je me regarde dans le miroir mais c'est vraiment un endroit où j'ai vraiment du temps off juste pour moi c'est moi moi même je me démaquille je fais mes soins je prends ma douche je prends ma enfin je prends mon bain donc voilà la plupart des choses ici je les ai acheté chez H&M et la dernière chose ce sont ces suspensions alors pour l'histoire je m'attendais pas à ce que ce soit cette couleur là j'ai hésité à les repeindre et puis je me suis dit que j'allais faire un carvage donc finalement je les ai laissé plein pied bon et bien la vidéo s'achève maintenant j'espère qu'elle vous aura fait aussi plaisir qu'à moi ça faisait tellement longtemps que je voulais enfin vous montrer pas tout le coeur et toute l'énergie que j'ai investi dans mon appartement ça fait quand même un an que j'en parle sur les réseaux sociaux vous n'aviez rien vu voilà maintenant sachez que vous pouvez retrouver tous les éléments déco que je vous ai montré dans la barre d'infos sous la vidéo vous cliquez directement sur les liens et en attendant je vous dis à très bientôt sur youtube et ailleurs